Salut ! Je suis au Pays Basque, chez moi, et je me filme devant un laurier. Le laurier ? C'est un titre qui parle de sororité, qui parle de la sœur qu'on se choisit et qui est une déclaration d'avant. Elle est tout ce qu'une sœur de cœur peut représenter, c'est-à-dire une confidente, une alliée, une force et quelqu'un avec qui on rigole beaucoup. J'étais dans ce qu'on appelle un writing camp, c'est-à-dire un camp d'écriture, avec beaucoup d'auteurs compositeurs. Et on a passé une soirée à chanter des grands classiques de la country music et de la soul américaine. Notamment « You've got a friend » de Carole King. Et le lendemain matin, l'idée d'écrire une chanson sur mon amie était dans l'air et « Sister aînée ». J'ai été évidemment animée par cet étrange moment dans lequel nous sommes, qui est très bouleversant pour toutes les générations confondues. J'ai l'impression que ce qui a été le plus dur pour tout le monde, au-delà de l'entrave de liberté, c'est le manque de lien social. Et moi, je n'habite plus la même ville que ma meilleure amie. Et à un moment, le FaceTime, c'est sympa, mais on a besoin de se voir, de se sentir, de se prendre dans les bras. Et ça, c'est ce qui me manque le plus aussi en ce moment. Un bon gros hug, quoi. Intense, puissante, indéfectible. Bien sûr que j'ai écouté l'album de Rocking Spot. Et là, ce n'est même pas l'avis de la sœur qui va parler, c'est l'avis de la mélomane, de la mélowoman. C'est un super bel album. J'aurais du mal à choisir un titre, même si j'ai un petit coup de cœur pour vocab. Je dirais que c'est un album qui sera le plus solaire possible et qui parlera du lien. Du lien invisible et du lien visible. Si c'est sous forme d'album, d'ailleurs, peut-être que ce sera plusieurs mini-albums. Je ne sais pas encore. Mais ce sera un album qui sera une photographie de ce que je suis aujourd'hui. énormément tourné vers la jeune fille que j'étais et qui, je l'espère, parlera aux jeunes femmes et aux jeunes filles d'aujourd'hui. Oui, tout à fait, bien sûr. La musique a été un baume pour moi. Que ce soit celle que j'ai pu écrire quand j'ai écrit, ça m'a soignée. Et il y a beaucoup d'albums qui ont été de merveilleux médicaments pour moi. Donc, si humblement, à un moment, ma musique peut servir à réparer ou ne serait-ce qu'à permettre aux gens de s'évader, c'est un cadeau magique. Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao ! Ciao !